Salut tout le monde c'est Rito, on se retrouve pour la review du chapitre 251 de Jusukeisen On a un chapitre qui est juste excellent, il faut qu'on en parle, on a quand même un combat en trio contre Sukuna Avec du coup Yuta, Yuji et Rika et franchement c'est ouf, c'est incroyablement dynamique Et le combat est juste extrêmement lourd, on va en parler, n'hésitez pas à liker à maximum la vidéo si jamais elle vous plaît Et surtout abonnez-vous, on est très bientôt à 100 000 abonnés Si tu veux du coup me rejoindre, me soutenir, soutenir la chaîne, bah n'hésite pas En tout cas c'est parti, let's go ! Bon, rappelez-vous, on avait Yuta qui avait copié la technique de Sukuna Et là on pouvait se poser des questions, comment il avait réussi à copier cette technique là Et en fait Sukuna semble du coup avoir déjà la réponse à cette question Puisque effectivement, il se pourrait que Yuta ait effectivement mangé le doigt de Sukuna Le fameux dernier doigt qui à la base avait été caché par Gojo Donc peut-être que Gojo a donné l'information à Yuta au cas où ça tournerait mal Que ça soit du coup par rapport au combat contre Sukuna Ou même que ça tourne mal par rapport à Yuji à l'époque où Sukuna était dans son corps Bref, il ne faut pas qu'il se fasse exécuter, je ne sais pas Mais dans tous les cas, on a Yuta qui semble avoir utilisé le dernier doigt Et il a potentiellement mangé Ce qui fait qu'il a pu copier la technique de Sukuna Peut-être même qu'il a copié d'autres techniques de Sukuna Mais en vrai c'est assez ouf de dire qu'on a quand même un Yuta Qui de base était extrêmement puissant De par son extension de territoire Et même ses pouvoirs de base Et en plus sans parler du fait qu'il peut invoquer Rika Mais qui semble encore plus dangereux Vu qu'il a maintenant le pouvoir En tout cas qu'il a récupéré le dernier doigt de Sukuna a priori Et là on a des échanges de coups Vraiment c'est tellement violent Et je kiffe de fou Tu as Yuji qui arrive Qui met une grosse patate dans la tête de Sukuna Tu as Yuta qui l'attaque au niveau du ventre Et t'as carrément Yuji Qui le chope Et bam il lui donne un gros coup contre le genou Il lui défonce la face Et d'un coup là tu as Sukuna Qui va le choper genre par derrière Par la nuque comme ça Et qui va littéralement l'exploser Vraiment t'as des échanges de coups Assez violents Où Yuji va prendre cher Sukuna va prendre cher Parce que oui Sukuna mine de rien Il commence à avoir un petit peu de mal Dans ce combat J'en reparlerai après Et on a Yuji qui va lui cracher du sang En plein dans la face Sans qu'il va être utilisé plus tard Puisqu'il va pouvoir le faire exploser Donc ce qui va causer des dégâts à Sukuna Et on a un combat qui est quand même assez ouf Où du coup Yuta, Yuji Ils ont beau enchaîner des coups et tout Sukuna enchaîne des coups aussi Et Yuji il se dit c'est maintenant C'est la dernière chance en fait Pour récupérer Megumi Soit il y arrive maintenant Soit ça va être trop tard Donc il doit se relever Il doit se remettre debout Et il doit se soigner Pour continuer le combat Puisque c'est maintenant ou jamais Pour le sauver Rika va également participer au combat Et on a surtout Sukuna Qui va annuler le panier du vide Pour du coup pouvoir de nouveau En fait c'est un gros risque Mais il pourra utiliser du coup Dissection Il pourra couper en deux Mais il est obligé pour ça De rompre le panier du vide Il ne peut pas faire les deux en même temps Ce qui fait que voilà Maintenant il y a un risque De pouvoir le toucher Avec la technique Avec le sort de l'ange Donc Sukuna prend ce risque là Mais va essayer en tout cas De les trancher quand même Malgré tout Malgré le risque que ça peut représenter Mais tout ça en fait Avait été déjà pris en compte Par Yuta, Yuji et tout C'est quelque chose Qu'ils avaient déjà prévu Donc je vais passer Outre les détails De tous les échanges de coups Qui sont très cools Qu'on a ici Ce qui est sûr C'est que là Maintenant le sang de Yuji Va exploser Causant des dégâts à Sukuna On voit d'ailleurs Une partie du visage de Sukuna Qui est complètement arrachée Je trouve ça vraiment Incroyablement bien dessiné Vraiment je trouve ça Très très cool Très très bien fait à ce niveau là Et en fait vraiment Sukuna est en train de galérer De plus en plus Et il s'en rend Bien compte en fait Le problème c'est qu'entre Du coup le sang de Yuji Qui fait exploser Il est quand même En 3 contre 1 En plus de ça Du coup l'âme est touchée Puisque du coup La barrière en tout cas Du moins est touchée Entre l'âme de Megumi Et l'âme de Sukuna Donc même On a carrément Yuta qui va balancer Le sort de l'ange Directement Sur Sukuna Donc puissance maximale Échelle de Jacobs Sukuna il va prendre Genre ultra cher et tout Dans le combat Et en fait On se rend compte Que son énergie occulte Est en train du coup De diminuer En tout cas sa réserve Et en plus de ça Le contrôle qu'il a Sur le corps C'est pareil C'est en train de s'affaiblir Donc du coup Sukuna petit à petit Est en train de perdre Du coup Sa puissance De perdre le contrôle Ce qui peut le causer A sa perte Donc en fait C'est maintenant Que ça va se jouer C'est maintenant Qu'il va falloir utiliser C'est pour ça Qu'ils vont utiliser L'échelle de Jacobs Que Yuta va balancer Ses attaques Et tout Voilà le but Vraiment ça va être De le sauver maintenant De sauver Megumi Sauf qu'en fait Ce qu'ils n'avaient pas Pris en compte Ce que je voulais Ils avaient pris Tout en compte Et tout Tout se passait plutôt bien Sauf que ce qu'ils n'ont pas Pris en compte C'est l'état de Megumi De l'âme de Megumi En fait Malgré le fait que Yuji arrive à frapper Sukuna Et arrive du coup A rentrer en contact Avec l'âme de Megumi Le problème C'est que Megumi Lui en fait N'a plus la volonté de vivre Et ça je trouve ça Assez ouf Parce qu'ils ont réussi Leur plan Sauf qu'on a un gros problème Megumi N'a plus Envie De vivre Donc maintenant Comment est-ce qu'ils peuvent Le ramener D'ailleurs on a aussi Un petit speech Assez intéressant finalement Sur l'âme Est-ce que du coup Quand deux âmes sont ensemble Est-ce qu'elles sont toujours Dissociées entre guillemets Est-ce que Deux âmes peuvent devenir Une seule âme et tout C'est pas mal de questions Qu'on se pose Mais pour l'instant C'est vrai que ça a été le cas Avec Mahito Qui du coup avait absorbé Pas mal de fléaux Avec une seule entité Une seule créature Dans ce cas là Pour l'instant C'est pas tout à fait le cas Sukuna a une âme distincte De celle de Megumi Megumi est encore sauvable Mais le problème C'est qu'il n'a plus Cette volonté de vivre Et donc Sukuna Va balancer Trois attaques de fou Écaille de dragon Répulsion Et couple d'étoiles filantes Donc il va littéralement Trancher Yuta Yuji Ainsi que Rika Donc les trois Ont pris ultra cher Dans l'attaque Les trois se sont fait exploser Est-ce qu'ils sont morts ? Je pense pas Pour moi Yuta, Yuji, Rika Sont pas encore morts Dans le combat Mais on a une double planche En tout cas Qui est vraiment extraordinaire Finalement Avec la puissance de Sukuna Encore une fois Démontrée Malgré l'échelle de Jacob Malgré tout ce qu'ils ont pu faire Et tout Et malgré le fait que Sukuna Est diminué Par tout ce combat là Et par tout ce qui Tout ce qui va autour Bah ils arrivent pas A le vaincre Par contre Malgré tout Il n'a pas vu venir Maki Puisque Maki Débarque Et transperce Directement Sukuna Donc finalement Ça c'est un peu L'imprévu Auquel Sukuna S'attendait pas trop C'est vraiment Une attaque surprise Qui du coup Se lance sur Sukuna Avec une Maki Déterminée au combat Ce qui est cool Puisque finalement Maki On se demandait un petit peu Ce qu'elle devenait Pourquoi on la voyait plus Qu'est-ce qui se passait Du côté de Maki Est-ce qu'elle allait combattre À un moment ou à un autre Au moins on y est C'est maintenant Qu'elle va combattre Donc ça c'est assez cool On va pouvoir voir Un Sukuna Maki Qu'en est-il de Yuta Et de Yuji Pourront-ils continuer À se régénérer Ou bien est-ce qu'ils sont hors course Et pourront plus combattre Dans tous les cas Maki je la vois pas gagner Même si on a un Sukuna affaibli Mais dites-vous Tous les gens Qu'il a fallu pour affaiblir Ce Sukuna là On a eu Gojo On a eu du coup Pas mal d'autres personnages Et tout Qui ont enchaîné derrière Et tout Avec Hashimo Machin et tout On a eu Yuji On a eu du Yuta On a eu du Du Igurama On a eu énormément De persos Qui ont enchaîné Les uns après les autres Sur Sukuna Et là maintenant Voilà Il va falloir le vaincre Parce que si jamais Il va pas le vaincre là Je sais pas comment Ils vont réussir À le vaincre C'est un genre Qui peut lancer l'assimilation Quand il veut Pour l'instant Donc voilà C'est un chapitre Qui est vraiment excellent J'ai trop hâte du coup De lire la suite et tout Il y a une pause La semaine prochaine Donc on se retrouve Dans deux semaines Pour la review Du prochain chapitre J'ai juste Beaucoup trop hâte